Jean-Yves le Loup, l'absurde et la grâce. Chapitre 2, Roche-Marotte. Roche-Marotte était une grande maison au fond d'un immense jardin que j'ai toujours prise pour un château, sans doute à cause des dépendances qui l'entouraient ou de l'escalier qui montait jusqu'au premier étage ou des vignes qui couraient le long du grenier. Qui sait ce qui dans les yeux d'un enfant fait d'une maison sans grand caractère une demeure de roi ou l'antre d'une sorcière. « Tu fabules toujours, disait ma mère. Oui, heureusement. Les enfants sont sans défense, mais non pas sans armes, même si ces armes sont imaginaires, épées vaporeuses qui tranchent pourtant ce que leur vie a de trop insupportable et qui les gardent dans le royaume de leurs songes. Marche ou rêve, je n'avais pas le choix. Pour survivre, je devais faire les deux. Je devais obéir à ma mère et fuir au-dedans ce que cette obéissance avait d'insupportable. Quand je vois ma mère aujourd'hui si calme, si patiente avec ses petits-enfants, je me demande comment elle a pu m'inspirer tant de terreurs. Est-ce que je ne fabulerais pas encore ? Ne suis-je pas en train de m'inventer une enfance malheureuse ? Pourtant, si je suis honnête, à part quelques brefs séjours chez ma marraine et une ou deux escapades avec mes deux grands-pères ivres, je ne trouve aucun bon souvenir dans mon enfance. Le terreur que m'inspirait ma mère n'est pas qu'un songe. Je me souviens l'avoir aperçu un jour, rue Bressigny à Angers. J'étais alors chez ma grand-mère. Sans avoir eu le temps de penser à quoi que ce soit, je me retrouvais à plat ventre sous un camion tout tremblant, redoutant par-dessus tout qu'elle puisse me voir. On n'était pas en faute, mais il suffisait que je rencontre son regard pour me sentir à jamais coupable, écrasé par mon imperfection. Cette imperfection prenant des formes aussi fondamentales que dérisoires. Une mort veut pas encore moucher, une main qui traîne dans la poche, des yeux qui ne disent pas bonjour et des lèvres qui disent toujours rien. On n'invente pas de tels souvenirs, se cacher terrifié en pleine rue pour ne pas voir sa mère. Mais comment ne pas lui pardonner ? Elle travaillait dur, il n'y avait pas en elle de méchanceté, mais un sens imperturbable du devoir, une exigence sans concession sur ce qui doit être fait. Sans doute avait-elle un cœur tendre. Elle n'a pas su me le manifester ou je n'ai pas su le comprendre. Ce qui me perturbait le plus, c'était son attitude à l'égard de mon père. Jamais un mot doux, toujours des reproches. Elle le traitait comme un enfant ou comme l'orphelin de mère qu'il était. Lui, par contre, ne manquait pas une occasion de lui faire un compliment, de la caresser aux épaules et lui donner un baiser dans le cou. Je trouvais cela injuste et, lorsque ma mère traitait le pauvre homme d'incapable, je sentais monter en moi une folle violence. Il fallait le défendre, le venger. Ce qui, d'ailleurs, une fois arriva, je donnais une gifle à ma mère. Passant sur les larmes, les cris qui suivirent, je me sentis soulagé. Au moins, il y avait quelqu'un dans la maison qui ne lui était pas soumis, quelqu'un capable de lui dire non. Il arrivait parfois quand même que mon père se mit en colère, mais cela prenait des dimensions si grandiloquentes que cela en devenait ridicule. Malgré les vers cassés, il n'arrivait pas à un semblant d'autorité, alors qu'il suffisait à ma mère de quelques mots, à peine sifflés entre ses dents, pour que toute l'atmosphère se glace. Les invités regardaient fixement leur assiette. J'avais les mains moites et la gorge serrée. Auprès d'eux, j'appris la différence entre la vanité et l'orgueil. Mon père était ventard, vaniteux, très content de lui-même. Malgré le principe de réalité qui vivait à ses côtés, il semblait toujours régi par le principe de plaisir. La vie était belle, il était le meilleur, et on ne pouvait pas le prendre au sérieux. Ma mère ne se vantait jamais, mais elle n'avait jamais tort, elle était la meilleure, et on ne pouvait que la prendre au sérieux. Vanité de mon père, orgueil de ma mère, j'ai hérité des deux. Le plus douloureux pour un enfant, c'est de se trouver devant un adulte qui a toujours raison et qui ne se reconnaît jamais une erreur ou une possible faiblesse. Je me souviens d'une anecdote qui devait briser sans retour l'estime ou l'admiration que j'aurais dû avoir pour ma mère. Un soir, au retour de l'école, je lui annonce que le prix du repas à la cantine est de 4 francs 70. Ma mère me répond, non, c'est 4 francs 50. J'insiste, j'affirme, et je me retrouve au lit avec une paire de claques et quelques jugements définitifs sur cet enfant impossible. Le lendemain, je reviens de l'école avec une note à la main, le prix du repas est bien de 4 francs 70. Je n'ai pas le temps d'ébaucher le sourire du vectorieux. De nouveau, je reçois une claque. Non, c'est 4 francs 50. On ne dit jamais le contraire de ce que dit sa mère. Mais, maman, c'est écrit. Non, c'est 4 francs 50. Écrit ou pas écrit, on ne dit jamais le contraire de ce que dit sa mère. Tu me le copieras mille fois ? 20 centimes, ce n'est pas grand-chose. Pour l'enfant que j'étais, ça n'avait pas de prix, ou c'était le prix de l'absurde, de la bêtise. Comment après cela faire confiance à ma mère ? Elle qui disait détester le mensonge. Elle mentait à grands cris. S'il y a quelque chose auquel les enfants sont particulièrement sensibles, c'est bien l'injustice. Autant ils peuvent accepter et même apprécier une punition juste, fondée sur un acte qu'on se met d'accord pour juger répréhensible. Autant ils ne peuvent supporter d'être punis pour un acte qu'ils n'ont pas commis, ou pour justifier la toute-puissance de l'adulte qui les juge. Cela laisse des traces indélébiles. À partir de ce jour-là, il n'y eut plus pour moi de vérité. Mille fois j'avais écrit sur mon cahier, on ne dit pas le contraire. Mille fois j'avais écrit dans mon cœur, ma mère m'a menti, ta vie est un mensonge. Ce jour-là également, je décidais de raconter n'importe quoi et d'avoir toujours raison. Le mensonge prit en moi le pouvoir. Jusqu'à la mort, j'aurais sans doute à me battre avec lui. Plus grave encore que le mensonge, ce jour-là aussi je perdis toute confiance en la parole dite avec autorité. C'est vrai parce que c'est moi qui vous le dis. Parce que c'est moi qui commande. La parole du plus fort est la moins digne de confiance. Malheureusement, ce n'était pas seulement la confiance dans la parole de l'adulte que je perdais. C'était la confiance tout court. J'étais le juste bafoué dans un monde hostile. Il y avait moi, pur et seul, et des humains perfides et menteurs. Malheur à l'homme qui se fit en l'homme. Je devenais cathare. Ou pour me donner un don d'oiseau moins flatteur, je devenais paranoïaque. Perroquet aux riches couleurs. Exilé dans la cage sans air d'une famille, même pas bourgeoise. C'est-à-dire sans concert le dimanche et sans grand-oncle qui réciterait en frisant ses moustaches deux alexandrins de Baudelaire. Comment un enfant peut-il se sentir tellement étranger à sa famille ? Étranger sur la terre. Je ne demandais pourtant qu'à être heureux. Heureux comme les enfants savent l'être. Avec un tour de manège, une barbe à papa, une épaule contre laquelle il aurait pu pleurer. Pour rien ou pour un arbre qu'on venait de couper. Et on avait décidé une fois pour toutes que je n'étais pas doué pour le bonheur. Regardez ce qu'il dessine, toujours des têtes de mort. Cependant, cette faculté de bonheur, il m'arrivait de la trouver auprès de ma marraine, la cousine de ma mère. Lorsque je passais chez elle quelques semaines de vacances à Néris-les-Bains, où elle tenait avec Lucien l'hôtel face au terme. Puis plus tard, à Ronce-les-Bains, où elle habitait Villa Renée, proche de la grande maison à verrières de la tante Marthe. J'en avais fait ma mère rêver. Elle ne me donnait jamais d'ordre, même pas de conseil. Et pourtant, je faisais tout ce qu'elle voulait. C'est quelqu'un à qui je n'arrive pas à trouver un seul défaut, mais qui, à la différence des gens qui n'ont pas de défaut, n'était pas parfaite. Non une image de perfection, mais une image d'humanité. De féminité, sans doute. Elle lisait nous deux. Elle ne manquait jamais son feuilleton à la télé, fidèle à sa légèreté. Elle aimait les caniches et les enfants qui ont de grands cernes sous les yeux. Je crois qu'elle m'aimait. D'un amour pas compliqué, un amour d'hirondelle ou de bouton d'or qui fait le printemps. Un amour qui ne vous pose pas de questions. Il a l'air de voler et de briller, seulement pour vous. Cela suffit au bonheur d'un enfant. Elle ne se disait pas chrétienne. Elle l'était sans doute naturellement. Et c'est naturellement qu'elle est morte un jour de Pâques, le lundi. Très discrètement, le jour d'un retour de vacances. Était-ce un ange en vacances sur la terre ? Sur la terre même, les anges souffrent. Elle a souffert non seulement d'une longue maladie, mais aussi de deuils familiaux intolérables. Je remercie Dieu d'avoir gravé dans ma mémoire, même si cela est une illusion d'enfant, le visage d'une femme qui n'eut des dents que pour rire et des yeux pleins de malice pour toujours vous bénir. Franchemarod, c'est aussi le lieu où naissent mon frère et ma sœur, Patrice et Françoise. De nouveau ce même sentiment d'étrangeté. Je ne les connais pas comme si nous n'étions pas de la même famille. Lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui, nous est bien difficile de retrouver des souvenirs communs. À part quelques chatouilles dans le noir de l'escalier avec ma sœur, je ne me souviens de rien. Parait-il que je lui donnais de temps en temps des coups de bêche quand elle venait me déranger dans ma culture du souci. Je parle de la fleur et de la fraise. Il y eut un incident pénible dont je n'ai pu parler qu'en analyse, mais que je veux citer ici. Il illustre bien la souffrance et le silence dans lequel vivent encore aujourd'hui trop d'enfants violés. Je devais avoir dix ans. On m'avait demandé à l'école de vendre des calendriers. Si j'en vendais dix-huit, une récompense m'attendait. Pendant les vacances de Noël, j'étais chez ma grand-mère à Angers, rue Brécigny. Elle me donne la permission d'aller durant l'après-midi vendre mes calendriers en me souhaitant bonne chance. Je pars vers la vieille ville, dans ce quartier que j'ai toujours aimé, proche du château avec ses grandes tours moyenâgeuses et sa statue du roi René bénissant le carrefour. Un homme d'une cinquantaine d'années s'approche de moi, me félicite pour ma jolie culotte courte et mes chaussettes à carreaux. Je lui propose un calendrier. Il m'en achète un. Je t'en achèterai d'autres, si tu veux, mais viens pour causer dans un endroit tranquille. Ma mère m'avait bien dit de ne jamais suivre des inconnus, mais cet homme n'était déjà plus un inconnu. Il m'avait acheté un calendrier. C'était un client. En plus, il était aimable, je n'avais rien à craindre. Ce n'était pas à tous les jours qu'on m'adressait aussi gentiment la parole. C'était presque un ami. Je le suivis sans méfiance, jusque sous le porche d'une porte latérale de l'église Saint-Lô, non loin de la clinique Saint-Lô où je suis né. C'est en effet tranquille, dans ce coin il ne passe personne. Une fois assis, il me pose quelques questions sur mes parents, me demande si je suis heureux avec eux. Puis assez brusquement, quelque chose dans son visage se crispe. Peux-tu me rendre un petit service ? Que pouvais-je refuser à un homme si aimable et si soucieux de mon bonheur ? Doucement, il ouvre sa braguette et me met son gros machin un peu mou entre les mains. Je ne comprends pas. Mon papa ne te demande jamais ça, me dit-il, et il m'explique ce que je dois faire. Je lui dis que je ne sais pas faire ça et que je dois partir. Le visage de l'homme n'est plus du tout gentil, je le sens prêt à me frapper, j'ai peur, j'obéis. Il commence alors à déboutonner ma braguette et à me tripoter. C'est pour que tu aies du plaisir en même temps que moi ? Le plaisir il n'y en a pas, de la douleur plutôt, de plus en plus insupportable. Je croyais qu'il voulait m'arracher un lambeau de chair, le manger. C'est comme dans les mauvais contes que me racontait Gisèle. Un ogre, caché sous un chapeau et un veston cravate. Dans sa main, je vis du sang. Avec sa verge, il me fouettait le visage. Je commençais à gémir et à crier. Cela me le mit en fureur. Si tu ne te tais pas, je te tue. Il arriva enfin à ce qu'il voulait, me lança son sperme dans la bouche, les yeux, les oreilles. Ne pouvant plus étouffer mes cris, il me donna un coup de poing. Et parti après s'être rhabillé d'un pas rapide. Combien de temps suis-je resté à moitié assommé sous le porche de cette église ? A la terreur que je venais de vivre, succéda une autre terreur. Ma mère. Il ne faut pas qu'elle voit, il ne faut pas qu'elle sache, sinon elle va me punir. Je lui ai désobéi. Il me fallait au plus vite effacer toute trace et ne jamais en parler. Après avoir vomi, je me rendis dans un café proche pour me nettoyer dans les toilettes. Le soir, je rentrais à la maison, j'avalais une boîte de cachet d'aspirine, pensant que cela suffirait à me faire mourir. J'avais honte, pour moi, pour cet homme, pour Dieu qui abritait de telles turpitudes sous le porche de ces églises. Je me sentais trop coupable pour pouvoir en parler à quiconque et trop innocent pour ne pas souhaiter mourir. Malheureusement, il y eut de nouveau un matin avec seulement une fièvre, des diarrhées et un mal de ventre plus violent que de coutume. Ma grand-mère de nouveau me trouva neurasthénique et ma mère, jamais content, comme d'habitude. Pourquoi les enfants violés, c'est plus fréquent qu'on ne le pense, n'en parlent-ils jamais à leurs parents ? Sans doute devrait-on les mettre en garde contre ces gentils inconnus qui les abordent, mais ne pas les traumatiser au point que la désobéissance à ces sages conseils devienne plus grave que le tort et la souffrance qu'ils viennent de subir. On peut pardonner avec sa tête, avec son cœur. Le corps, lui, met plus longtemps à comprendre. Pour que la sexualité ne m'apparaisse plus comme une chose sale et dégoûtante, il me faudra attendre la lecture attentive des premiers chapitres de la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon. Si mon esprit et mon affectivité adhèrent à cette parole, mon corps demeure lent à y croire. Roche-Marotte, pourtant, ce ne fut pas que le temps de l'absurde. Il y eut aussi des moments de grâce. Cette grâce venait souvent me chercher au creux de mon lit, profitant de la maladie et de la fièvre pour me donner de sa bonne humeur. Le foie ou la vésicule biliaire étaient devenus les lieux privilégiés de mes somatisations. Il m'arrivait souvent d'avoir la jaunisse. C'est au cours d'une de celles-ci que, dans un demi-délire, j'écrivis mon premier roman. Il s'appelait « Descente aux abricots ». Je venais de lire le titre d'un livre de Rimbaud, « Descente aux enfers ». C'était évident qu'il me fallait descendre plus bas ou aller plus loin. On m'avait apporté un abricot du jardin, je le mis contre ma bouche, je respirais son odeur, je savourais son goût et je commençais ainsi mon voyage, ma descente aux abricots. Je découvris très vite que l'abricot était inaccessible. Si je l'avais dans la bouche, je ne l'avais plus devant les yeux. Si je voyais son noyau, une grande partie de sa peau m'échappait. On ne peut saisir l'abricot que successivement et en partie. Sa totalité ne me rend pour toujours inconnue. Il n'y avait qu'une solution, de venir abricot soi-même, connaître l'abricot par l'abricot. Je me mis à abricoter. Cela allait d'ailleurs fort bien avec mon teint jaunâtre, et je demeurais ainsi abricot au fond de mon lit. Si personne n'y voyait rien, c'est que tout le monde était aveugle. Le médecin avait beau mettre à deux fois ses lunettes, je ne désabricotais pas. La seule issue pour sortir de l'abricot, c'était de me blétir, de pourrir moi-même et de retourner ainsi à la terre. Le voyage devenait dangereux, mais quelques bonnes piqûres me ramenèrent à mon humanité, qui depuis ce jour voit un culte très tendre aux abricots. Bien sûr, ce n'était qu'une parabole, mais comme les enfants savent les vivre, en s'y identifiant totalement, je découvrais ainsi comment connaître les choses, buts dedans, la connaissance par conaturalité, disait Thomas d'Aquin, devenir une même nature avec ce que l'on connaît. Je découvrais aussi que la moindre chose dont l'abricot était le symbole demeurait inaccessible dans sa totalité. Il est possible de connaître la vérité, mais non pas toute. Plus tard, Philomène, la chèvre de Saint-Maur, viendra développer ma graine métaphysique, mais le premier enseignement de la pensée vitale, je le dois à la grâce de cet abricot partant de jaunisse. Malgré la réprobation de ma mère, j'aimais beaucoup mes deux grands-pères. Ils aimaient boire et, pour tout dire, ils buvaient trop. Malgré tous les dangers que cela représentait, il arriva qu'on me laissa partir avec eux. Pépé nu, Pierre bienvenu, était un homme charmant avec ses amis, mais il ne disait mot ni à sa femme, ni à sa fille. Un soir, je sortis avec ses copains. J'étais heureux d'entendre rire, j'avais même le droit de boire un coup. Il était fier de son petit-fils. Nous sommes rentrés vers 5h du matin. Ma grand-mère était en larmes, elle venait de passer une nuit d'enfer, imaginant mille et un accidents sur notre route. Quand un enfant a été heureux toute la nuit, il ne comprend pas que c'est sa grand-mère qui a raison. De nouveau, la femme prit pour moi son visage de castratrice. On ne me laissa plus jamais sortir seul avec Pépé nu. Pépé et Lou, André le Lou, étaient lui aussi un homme qui vivait à l'extérieur, délaissant sa maison, maison habitée par une troisième femme avec laquelle il ne s'entendait guère. Je me souviens d'une soirée où il me conduisit avec lui au casino de Bagnole-sur-Orme. J'avais dans la poche un livre de Jacques Lowe, en mission prolétarienne. Où avais-je trouvé une telle littérature ? Je ne comprenais pas ce que le titre pouvait dire, mais le mot « prolétarienne » me séduisait beaucoup. C'était certainement le nom d'une choucroute très savoureuse. Lorsque je le montrais aux messieurs et aux dames bien habillées, mon livre provoqua quelque hilarité. Mon grand-père sembla très fier d'avoir un petit-fils qui ne se sépare pas de son livre de cuisine, même pour aller au casino. Après le casino, Pépélou m'emmenait au cabaret pour voir le strip-tease. J'aimais beaucoup cela, les bas noirs, les dentelles. Montré en cachant, caché en montrant, de loin dans cette lumière rose et bleue, le corps de la femme se dénudant me semblait beau. Pépélou devenait un petit peu plus rouge, puis il disparaissait un bon quart d'heure avec une serveuse, me demandant de lui garder sa coupe de champagne. Quand il revenait, la coupe de champagne était vide et je dormais sur son fauteuil. Pour mon grand-père, la morale n'existait pas. Le strip-tease, me disait-il, c'est beaucoup mieux pour les enfants que le cirque. Ici, au moins, on ne frappe pas sur les animaux, on les embrasse et on les applaudit. Il ajoutait, « N'en parle pas à ta mère, elle ne comprendrait pas. » Lui aussi, elle la craignait. C'est vrai qu'elle, elle avait une morale, une terrible morale laïque, sans Dieu, sans mystique, la morale du « il faut parce qu'il faut », du « tu dois parce que tu dois ». Ne sachant plus comment se comporter avec moi, ma mère décida de m'envoyer chez le psychologue. Ce fut d'abord une femme. Elle me demanda de lui décrire ce que je voyais dans les « tâches ». Je vis beaucoup de choses, énormément de dragons, mais je n'arrivais pas à voir les « tâches ». Le diagnostic semblait donner satisfaction à ma mère. J'avais beaucoup d'imagination et elle, elle avait raison de ne voir que des « tâches » là où il y a des « tâches ». Ma santé psychique ne s'améliorait pas. Je n'étais toujours pas aimable, ou plutôt, j'étais partout aimable, sauf à la maison. Elle me présenta un nouveau psychologue. Après s'être entretenu avec elle, celui-ci eut l'indélicatesse de me dire, « C'est votre mère qui est folle ». Il tenait ainsi l'absolution à mes mensonges, à ma perversité, à ma tristesse. J'avais désormais à l'égard de ma mère la même attitude qu'elle. C'est l'autre qui a tort, définitivement. Moi, j'ai raison. L'autre est fou. Moi, je vais bien. Quand on est sur le divan, en larmes ou en colère, et en même temps dans le fauteuil, légèrement à l'arrière, dans une neutralité bienveillante, quand on est à la fois confesseur et confessé, il est difficile de ne pas vouloir donner des explications ou faire un petit sermon à l'enfant que j'étais. Un enfant vieux, affreusement sage avec son prix d'excellence et son prix d'honneur, attendant un mot de satisfaction, même pas un compliment, de la bouche de sa mère, et menant en cachette une vie de petits débauchés, menteurs, voyeurs, et parfois même méchants. Alice Miller, dans son analyse de l'enfance des grands dictateurs de notre époque, Hitler, Staline, écrit bien cette pédagogie noire du « il faut », du « tu dois » et du « c'est pour ton bien » qui, avec les colères refoulées des enfants, fera le crime des adultes. Bien piètre consolation que de se dire « j'aurais pu devenir pire » que ce que je suis maintenant, ou d'accuser, comme le fit Nietzsche, une certaine morale confondue avec le christianisme, pour ne pas affronter en face et accuser une mère et une sœur, dont il ne fut jamais indépendant. C'est ainsi qu'on en arrive à généraliser, à tirer des règles pour la comète. Pour celui qui écoute, ce n'est que l'écho d'un cas particulier. Les gens de bien ne disent jamais la vérité. Ce sont des côtes trompeuses et de fallacieuse sécurité que vous enseignent les gens de bien. C'est parmi les mensonges des gens de bien que protégés du jour, vous avez vu le jour. Tout est jusqu'au tréfonds, faussé et falsifié par le mensonge des gens de bien. Des gens de bien. Ils furent toujours le commencement de la fin. Et quel que soit le mal que font les détracteurs du monde, le mal que font les gens de bien est toujours le plus malfaisant. Nietzsche, excès au mot. Si Nietzsche avait pu accuser sa mère, beaucoup de diatribes, de Zaratustra ou de l'antéchrist contre l'humanité, le christianisme, la morale, n'auraient pas eu cette nécessité d'être écrite. Mais comment dire à sa mère qu'on ne l'aime pas, quand on est si fragile et que le père, la maison, la vie, tout dépend d'elle. Il ne me sera pas difficile par la suite d'adhérer à ces paroles de l'évangile. Si quelqu'un vient à moi sans laisser son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses soeurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. En mettant en pratique cette parole, je ne me faisais pas disciple du Christ, je n'étais que soumis à ma pulsion de mort, l'amour de Dieu peut devenir le beau prétexte qui cache une inavouable haine. Mais, comme le dit Pascal, l'erreur, c'est l'oubli de la vérité contraire. Dans l'évangile et dans la Bible, il est bon de chercher la parole qui dit l'au contraire de celle qu'on vient de lire. Sinon, on retombe dans l'idéologie. J'ai mis du temps à la trouver, cette parole contraire. Elle est pourtant dans le décalogue. Honore ton père et ta mère. La racine K-B-D signifie moins honorer ou glorifier que donner du poids à quelqu'un, reconnaître sa réalité. L'ordre de donner du poids au père et à la mère insère l'homme dans sa réalité propre, le ramène aux sources de son être. Il y a des haines qui donnent plus de poids à l'autre que de mièvres amours. J'ai haï passionnément ma mère. Je lui ai donné tout son poids. Je suis sûr que ce poids fut pour moi plus facile à porter que si je l'eusse aimé avec la même passion. Il m'est plus facile d'en être libre et aujourd'hui de lui demander pardon. On demande plus difficilement pardon de trop aimer sa mère. L'ombre, disait Graf Durkheim, ce n'est qu'une lumière contractée qui n'arrive pas à se donner, à se diffuser. La haine n'est-elle pas un grand amour refoulé ? Haïr, n'est-ce pas être empêché ou s'empêcher d'aimer ? Dire à quelqu'un qu'on le déteste, l'aimer encore assez pour le haïr, regarder cette haine en face, aimer cette haine et voir fondre la glace, cette glace cachée de l'eau vive. La roche marotte, la pierre noire de mon enfance, cette longue absurdité. La regarder en face, laisser venir vers les larmes, le passé est passé. Laisser fondre ses vieilles mémoires, découvrir l'eau vive de l'instant.